Hey ! Salut tout le monde, c'est Orenzia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Warlock 2 God Slayer. C'est parti ! Alors Warlock 2 God Slayer, c'est un action RPG au graphisme style rétro, développé par Frozen District et édité par No Gravity Game, sorti le 18 juillet 2019. Alors le but est de choisir parmi 5 combattants au style bien différent, pour détrôner des dieux à 4 en local ou solo. Faut savoir aussi qu'on peut améliorer notre équipement et nos caractéristiques. Alors on trouve aléatoirement les équipements sur les ennemis et on améliore les compétences au fil des niveaux. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous laisse avec la vidéo, à tout de suite ! Alors on se retrouve sur Warlock 2 God Slayer. Le jeu est sympa, ça reste quand même un bon petit jeu. Faut déjà apprécier le style graphique, c'est du rétro, on aime ou on aime pas. Alors c'est parti, on va choisir le personnage. Donc on a Jake. Jake, ouais, avec son phénix, ça peut être pas mal. J'ai pas essayé tous les personnages. Kira, donc je dirais, l'intien. L'intien, le style intien. Chax, le nécromant. Kormaï, alors lui c'est les chèvres sur un nain. Bon, ça reste marrant, cool. Et Willow, alors ce Willow fait de super bonnes attaques. Kormaï, au courant. Et Chax se fait appel à des squelettes et déferme des bails d'énergie sur les ennemis. Après, Kira et Jake, j'ai pas essayé. On va essayer Kira. Allez, c'est parti. Kira qui est la chamane. Donc le jeu est sympa. Alors il faut aimer le style graphique. C'est du rétro, on aime ou on aime pas. Alors oui, le jeu est bien foncé. Moi, c'est vrai que j'aime assez bien les graphismes comme ça. Ça reste assez cool. Ça fait rétro, moi j'aime bien. Alors oui, c'est pas du 3D, c'est exclusivement du 2D. Voilà, on peut paramétrer nos compétences. Alors voilà, dans cette deck, dans cette deck. On peut prendre que ça, je crois, oui. Alors prenez, allez, c'est parti. Donc on peut les améliorer, évidemment. On peut s'équiper avec des équipements qu'on coule en battant des ennemis. Donc ça, c'est une quête. Donc ça va prendre un peu. Alors qui va à la chamane ? Non, ça va être sympa. On va essayer, là. Donc là, après, hop. Bon, le début, je vais bien faire. Le jeu se résume habituellement à battre les ennemis pour avancer. Et on a quelques quêtes. C'est vrai qu'il m'est arrivé de faire quelques quêtes. En fait, on a plusieurs modes. On avance dans le jeu, on change de ligne. Du moins, on change d'endroit. Et sur chaque endroit, vous avez une ou deux quêtes. Généralement, rien de très, rien d'insurmontable. Il n'y a pas énormément d'ennemis. Du moins, énormément de sortes d'ennemis. Ça reste assez simpliste. Mais dans l'ensemble, le jeu est assez correct. Le jeu est très correct. Moi, personnellement, je me suis assez bien amusé. Donc ça, c'est pour ce qu'on a une énergie. Je me suis bien amusé. Même si, bon, ça reste un petit jeu qui n'est pas trop cher. Je crois que je l'avais payé lors des soldes sur le store Nintendo. Je ne sais plus exactement. Je ne sais plus exactement. Mais voilà, ce n'était pas énorme. Je vais payer 5,4 euros. Vous savez, vous. Le jeu n'a pas une durée de billet énorme. Après, voilà, si vous voulez faire chaque personnage, ça reste correct. Mais sinon, ce n'est pas énorme. En fait, notre but, c'est de détrôner les deux. Je ne sais plus, voilà. Là, pour rester appuyé, on va à la Cantina. Voilà. Alors, la Cantina va être terrible. C'est vrai que ça change de l'endroit où on était précédemment. Et ça ne colle pas trop avec l'univers du jeu. Mais bon, ça reste le côté cool. Avec un petit clin d'œil à Star Wars. Généralement, voilà. Là, c'est un endroit où on récupère certaines quêtes. Donc, là, c'est la fameuse carte, voilà. Où on a différents endroits où aller. Donc, comme je disais, ça reste court, mais ça reste court. Par contre, j'ai trouvé qu'on n'était pas énormément de niveau. Je trouvais que c'était très lent. Je crois que, à la fin de ma partie, j'étais niveau 5-6. Ça reste peu. Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir toutes les compétences débloquées. Débloquées, complètement. Mais c'est vrai que le paysage, par exemple, c'est sympa. C'est assez cool ou quoi ? Après, comme je disais au début, il faut aimer ce style rétro. Ce n'est que mon propre avis. Alors, est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut... Non. Donc là, il faut décrire le... On va pouvoir détruire les totems. Un peu de feu. Alors là, dans cette première partie, on a 3 totems à détruire. Voilà. Donc, les totems, c'est ça. Alors, il faut les détruire parce que ça fait revivre nos ennemis. On a une cote de maille à récupérer en même temps. Mais voilà, le jeu se limite à ça. À détruire des pailles d'ennemis à certains endroits. Détruire des totems. Ou autre. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai vraiment vu. Après, peut-être qu'il est différent. Ah non, mais pas. Même pas. Hop. D'accord. Apparemment, il n'est possible que de l'argent. D'accord. Mais là, on commence le thème. Ouf, je n'ai pas vu, j'ai presque plus de... Alors, on se régénère tout doucement. On va en profiter pour aller débloquer les nouvelles compétences. On dirait que nous sommes dans... Non. Ah, pas mal. Pas mal, c'est ça. Hop. Alors évidemment quand on est parti, le Potem a repris sa ligne. Et de deux ! Là j'ai complètement dévasté. On a trouvé un pantalon, super ! C'est pas mal, le jeu est assez amusant, sur des courtes périodes, moi personnellement j'ai pas joué comme ça d'affilier parce que c'était pas super amusant. Ça reste répétitif, pas complètement répétitif. On fait la même chose, mais pour le prix, je trouvais ça c'est correct. Alors c'est vrai que pour un premier personnage, je vous dirais choisir Chax, c'est quand même un personnage qui est assez polyvalent. Il fait de gros dégâts avec ses décharges d'énergie, comme avec son collègue le squelette. Alors vous avez quelques fois des statues comme celle-ci, qui vous donnent certains avantages, ou vous redueillent complètement votre vie. Comme là par exemple, il m'a accordé, il m'a augmenté un petit peu plus ma part de vue. Donc, c'est pas vraiment si j'étais pertinent qu'on parle, c'est juste un petit peu plus ma part de vue. Donc, les autres, ceis-là, c'est encore le plus ma part d'une énigle. Alors, si j'ai envie de prendre des réponses non-là, c'était plus ma part d'une énigle. Donc, il m'a rajas nous une seconde, c'est plus ma part d'une énigle d'une énigle. Donc, on va vous faire des réponses. Plus, depuis�ons-là, c'est plus ma part d'une égale. après j'ai trouvé quand même le jeu relativement difficile en début de partie alors je pense que c'est parce que c'est assez c'est assez difficile de monter le niveau enfin je suppose après c'est que tout le monde est bien mais je donne mon avis pas ça reste assez difficile encore mais après malheureusement j'ai trouvé que les maps se ressemblaient un peu toutes enfin ça manque de vie et je trouve que le rang c'est à part quelques couleurs qui changent mais ça reste des tentes des autochtones un peu similaires les unes des autres merci d'avoir regardé les vidéos à bientôt ciao ciao